Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! L'échec du film Dragon Ball Super Super Hero et la réussite du film One Piece Red au cinéma. Yo tout le monde, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour constater les chiffres de ces deux films, et sans surprise, vous l'aurez compris, le film Dragon Ball Super Super Hero, c'est la dégringolade. Alors, comme vous le savez, je suis un grand passionné de la licence Dragon Ball de l'oeuvre de Akira Toriyama, mais force est de constater que One Piece a fait mieux. Et là, dans cette vidéo, on va parler en toute objectivité et avec honnêteté. Pour cela, on va se diriger directement sur mon compte Twitter, c'est arrobazsofianelegeek, et d'ailleurs, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, accompagnée de tous mes autres réseaux sociaux. Ce matin, en baladant un petit peu justement sur Twitter, je vois le frérot Saikyo220 qui a tweeté, donc dédicace à toi dans cette vidéo. « One Piece Red » a déjà dépassé Dragon Ball Super Super Hero en termes de recettes au Japon. Sauf que Dragon Ball Super est sorti il y a de ça deux mois, et One Piece seulement deux jours. Donc là, voilà, on commence à comprendre que là, ah ouais, One Piece Red a mis une claque directement au film Dragon Ball Super Super Hero en seulement deux jours. Autant vous dire, c'est la PLS. Voilà, appelons un chat. Un chat, voilà, c'est la PLS. Voilà. On ne va pas dire, ouais, mais je préfère le film Dragon Ball Super. Non, je préfère le film One Piece, ce n'est pas le sujet. Là, on prend la majorité, voilà, ce qui s'est passé en termes de recettes, et on analyse les stats, d'accord ? Et les stats ne manquent pas. J'ai dit les recettes du film One Piece Red plus grandes que les recettes du film Dragon Ball Super Super Hero en seulement deux jours de sortie contre deux mois pour DBS. J'espère vraiment que la Toei comprendra qu'il ne faut plus faire de films DBS full CGI et revenir à de la 2D. Alors, bien évidemment, voilà, parce que dans l'espace commentaire, il y en a qui m'ont dit, ouais, si seulement il y avait que la CGI et tout, le problème. Bien sûr, il n'y a pas que la full CGI comme souci, mais on ne va pas se mentir, ça y joue énormément. Ça y joue énormément, alors on me disait que, ouais, mais non, les Japonais, eux, maintenant, ils tiffent beaucoup plus la full CGI, etc. La preuve que non, la preuve que non, puisque en termes de chiffres, déjà, ils ont fait nettement moins bien que le film Dragon Ball Super Broly. D'ailleurs, je vais vous montrer ça, comme quoi on ne raconte pas de bêtises. Regardez, vous avez ce graphique, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Là, c'était pour le film Battle of God, à l'époque, et on peut voir que ça avait généré 28 millions de dollars, d'accord ? On ne parle vraiment qu'au Japon, etc., on ne parle pas dans le monde entier, d'accord ? Au Japon, 28 millions, tout ça. Sur la même période, d'accord ? Sur le même laps de temps, Fukasunoïf, la résurrection de Freezer, avait fait 28 millions, un petit peu plus, 813 000 dollars. Donc, un poil plus que Battle of God. On est bien, on n'est pas loin des 30 millions, on est vraiment très bien. Le film DBS Broly en 2018, toujours sur le même laps de temps, 31 millions. Donc là, il avait dépassé Battle of God et Fukasunoïf. On ne va pas se mentir, le film Dragon Ball Super Broly, c'était une belle réussite. Voilà, je trouvais qu'il y avait des bons ingrédients. Peut-être, oui, c'était du fanservice, on reprend Broly, etc. Mais, en soi, quand on regarde les chiffres, les stats ne manquent pas. Le film, globalement, il a plu. Et ensuite, on a le film Dragon Ball Super Super Hero sur le même laps de temps. Voilà, vous voyez, vous voyez. Voilà, on est passé de 31 596 000 pour Broly à 14 587 000. Presque 60% de moins. C'est quand même un truc de fou. Je... Voilà, les gars, soyons honnêtes. On peut aimer One Piece, on peut détester One Piece, on peut aimer Dragon Ball, détester Dragon Ball, ce n'est pas le sujet. Maintenant, tu te mets à la place de la toa et animation, tu regardes les chiffres, tu te dis, je pense que là, on a merdé quelque part avec Dragon Ball. Moi, je vous le dis, je l'ai toujours dit, pour moi, je savais, et même si je me faisais incendier sur les réseaux, je l'avais dit dès le départ. La full CGI pour Dragon Ball, ça ne colle pas, on veut de la 2D. Voilà, on ne va pas se mentir. Broly, c'était en 2D, ça a cartonné. Tu ne changes pas une recette qui fonctionne, d'accord ? Donc, le fait d'avoir mis full CGI, c'est une catastrophe. Et ensuite, s'ajoute à cela, Cell Max, la transfo de Goine, etc. Enfin, moi, en tout cas, voilà. La façon dont Piccolo, il a sa transfo et tout. On ne va pas spoil, ce n'est pas le but. Mais voilà, il y a eu beaucoup de choix scénaristiques, de faits, qui me font grincer des dents. Voilà. Les meilleurs passages, d'accord ? Et ça, ce n'est pas un spoil, parce que du coup, on le voit dans les trailers, ce sont les flashbacks 2D. Pour moi, les meilleurs passages du film, ce sont les flashbacks en 2D. Et quand on voit Goku, quand on voit Super Vegeta, qui cogne justement, c'est la deuxième forme, qu'on voit C-17, C-18, avec Dr. Gero, ça, c'était bien travaillé. Et même, quand on voit, justement, Kid Goku contre la Red Ribbon, l'armée du ruban rouge, dans Dragon Ball. Sortez-moi quelque chose comme ça. Vous montrez que vous êtes capable de le faire. Moi, tu vois, quand je m'installe devant le film Dragon Ball Super Super-Héros, ça commence, tu vois, Kid Goku et tout, qui court et tout ça. Tu te dis, c'est trop bien, c'est en 2D et tout, c'est trop bien fait. Là, c'est bon, tu vas en prendre plein la vue, ça te pète ta rétine. Tu te dis, ils sont capables de le faire, la touée. Et après, hop, full CGI, tout en 3D. Et là, tu te dis, ah ouais, mais là, c'est vraiment le jour et la nuit. Tu vois, t'as un truc qui t'a pété la rétine. Et après, tu passes en full CGI. Alors oui, la full CGI, elle n'est pas dégueulasse dans le film. On va pas se mentir. C'est quand même assez propre, mais ça me dérange. Voilà, ça me dérange. Ça, tu me le mets dans un jeu vidéo, ok, mais voilà, ça me dérange. Alors, attention, ce n'est que mon avis, il y en a, ils ont kiffé de fou. Il y en a même, j'ai vu sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., ils préfèrent la full CGI. Ils m'ont dit, c'est l'évolution de Dragon Ball en termes de direction artistique. Ils prennent cette direction-là. C'est l'évolution de Dragon Ball. que j'avais dit, avant que le film sorte, je pense qu'il va faire un flop. MDR, tu n'es pas prêt, tu vas voir, il va cartonner le film. Voilà, on a les chiffres. On a les chiffres, les gars, donc je suis désolé, mais voilà. Donc voilà, ça, c'était pour la partie Super, enfin, Dragon Ball, Super Super Hero, rien que le nom déjà, Dragon Ball Super Super Hero, c'est Toriyama qui a donné ce nom, d'accord, car il avait oublié que la licence Dragon Ball s'appelait Dragon Ball Super. Il n'y a personne qui a eu, du moins, la jugeote de lui dire, excusez-moi, Toriyama Sensei, ça ne sonne pas très bien Dragon Ball Super Super Hero, tu vois, non, personne, et lui, il a dit quand le film est sorti, ah ouais, purée, mince, c'est vrai, ça s'appelle Dragon Ball Super. Bon, bah, ok, tant pis, ça y est, c'est fait, c'est acté, mais, mais, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Que la licence Dragon Ball, on la prend, évasion, on essaye de faire tout et n'importe quoi pour vendre des produits dérivés, vendre des nouveaux persos dans les jeux vidéo, maintenant, on va parler de One Piece Red, je suis parti le voir en avant-première, ok, moi, ça va, j'ai eu la chance d'être avec le frérot hôtel Rénaud, on était dans un cinéma pâté, où, justement, tout le monde s'est très bien comporté, il n'y a pas eu de singerie, c'était pas le zoo, tout s'est bien passé, contrairement à ce que j'ai vu à Paris, dans certains cinémas de Bordeaux, également à Marseille, tu te dis, ah ouais, il y a un sérieux problème d'éducation, il y avait des gens, ils jetaient des pop-corns, ils se mettaient torse nus, ils sont descendus de leur siège, ils se sont mis devant le grand écran, d'accord, ils ont nuit à l'expérience des gens qui ont payé leur place pour, justement, profiter de ce film, d'accord, quand tu payes ta place pour regarder un film, tu payes pas ta place pour voir un guignol balancer des pop-corns dans ses torses nus avec son téléphone en train de faire un live TikTok, d'accord, non mais, parce que c'est ça aujourd'hui, en fait, il y a des gens, ils manquent d'éducation, clairement, bon, ça c'était la petite parenthèse, maintenant, moi je vais vous le dire, je suis pas un puriste One Piece, mais, le film, il y a des choses qui m'ont dérangé, tu vois, le fait que ça ressemble un petit peu à une comédie musicale, entre guillemets, et en soi, on était au courant, que voilà, la fille de Chunks, ça allait être, voilà, une chanteuse, bon, c'est bien de nous montrer que c'est une chanteuse, mais il y en a peut-être un poil trop, après, on va pas se mentir, celui qui a hype, le film, bah c'est Chunks, Chunks le roux, frère, quand il débarque, forcément, t'as des émotions, t'es content, il a du charisme, il est badass, tu vois, voilà, le fait, voilà, ensuite, je vais pas spoil, je suis pas là pour ça, vous inquiétez pas, il y aura pas de spoil, donc voilà, les avis sont partagés, j'ai vu, pour le film One Piece, même les japonais, je crois, ils lui ont mis 2,9 sur 5, en termes de notes, tu vois, même les japonais, voilà, ça les a un petit peu agacés, voilà, le film, mais, en revanche, bah au niveau des chiffres, en 2 jours, il a fait, les recettes, de 2 mois, pour, Dragon Ball Super Super Héro, donc voilà, c'est, voilà, c'est une réussite, même si, en soi, le film n'est pas parfait, bah voilà, on est quand même resté sur de la 2D, on est resté sur, ce que l'on connaît, de Oda, d'accord, il a donné ce que les fans demandaient, tout simplement, les fans voulaient, chunks, en action, ils ont eu chunks, en action, voilà, non mais voilà, c'est ça, c'est, il a pris, ce que les fans demandaient, enfin du moins, il a donné ce que les fans demandaient, Dragon Ball Super Super Héro, on te dit, on a kiffé Broly, on a kiffé la 2D, on kiffe les films, comme Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer qui sortent, Jujutsu Kaizen, voilà, avec le studio Ufotable, pour Demon Slayer, Mappa, pour Jujutsu Kaizen, des trucs vraiment, fabuleux et spectaculaires, on nous sort quoi, pour nous, les fans de Dragon Ball, de la foule CGI, à un moment donné, voilà, le méchant, tu vas pas chercher bien loin, tiens, ah, il fout moins un sel, mais pas le même sel d'avant, il fout un sel, voilà, un peu au ZEF, là, et puis voilà, non mais les gars, ça va pas, voilà, mais moi, une nouvelle transfo, ouais, mais là, on s'en fout comment il est, on verra ça plus tard, mais une nouvelle transfo, à un moment donné, voilà les gars, faut, faut être, faut être objectif, d'accord, je dis pas, il y en a, voilà, ils ont kiffé de fou, le film Dragon Ball Super Super Hero, et ça c'est respectable, ça c'est des goûts et des couleurs, et je vais respecter leur choix, mais maintenant, soyons objectifs, sur, globalement, tous les fans, les chiffres ne manquent pas, ça n'a pas plu, contrairement, au précédent film, Dragon Ball Super, c'est celui qui fait moins bien, mais de très loin, de très très loin, c'est, voilà, je vous l'ai montré, au niveau des stats, donc voilà, je voulais réagir là-dessus, et puis également, voilà, comme ça, ça permet un petit peu, de donner des fameuses news, concernant ces films, qu'on sache un petit peu, qui fait mieux, qui fait quoi, voilà, et le frérot, ça n'est que demain, il a dit quelque chose, de vraiment très intéressant, en commentaire, il a dit, je précise, que c'était l'inverse, sur les précédents films, DBS, explosé, One Piece, Tomped, donc voilà, comme je vous l'ai montré, Broly, le film DBS Broly, était vraiment au-dessus, en termes de, voilà, de chiffres, de recettes, le film One Piece, Tomped, en plus, qui était pas mal, il y avait quand même, de la baston, etc., même si One Piece, c'est pas que de la baston, on va pas se mentir, attention, c'est pas ce que je dis, parce que voilà, Toei devrait réfléchir, un jour, à mettre en valeur, toutes ses licences, sans avoir à dégrader, l'une au profit de l'autre, il a pas tort, il a pas tort, pourquoi tu vas accentuer, et faire quelque chose de bien, sur une licence, en dépit de faire quelque chose, de médiocre sur l'autre, voilà, je pense que vaut mieux prendre le temps, du coup, ou faire sous-traiter, d'accord, et faire quelque chose de bien, sur les deux, tout simplement, donc voilà, voilà les amis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaires, dites moi vous aussi, ce que vous en pensez, dites moi si, voilà, vous trouvez ça logique, et puis également, savoir un petit peu votre avis, vous avez le droit d'avoir, enfin de préférer, Dragon Ball Super, d'autres ils ont le droit de préférer One Piece, le débat n'est pas là, le débat est, on constate les chiffres, voilà, merci à tous ceux qui vont liker cette vidéo, la partager, abonnez-vous également à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait, je vous dis à très vite, et n'oubliez pas, la passion passe, après les priorités, ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek, chroniquez, on ver à l' verbs. De quoi, On voit le�리,